Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel, aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur GTA Online, oui je sais encore une fois, je fais cette vidéo aussi parce que vous avez été déjà plusieurs à encore une fois m'envoyer des snaps pour me parler encore une fois des activités parce que j'avais dit que je sortirais une autre autre, encore une fois une autre activité autre que celle que j'avais présentée la dernière fois. Voilà donc là on se retrouve encore une fois sur GTA Online, donc là je vais vous montrer tout de suite mes activités que j'ai créé, je vous mettrai le lien dans la description, le lien en fait de mes activités où vous pourrez directement les télécharger. Donc je vais vous montrer, c'est simple, vous allez dans options, en ligne, vous allez aller dans activités, dans activités, dans jouer activités et vous allez aller dans favoris. Une fois arrivé dans favoris, moi vu que j'ai créé des courses casse-coups, celle-là c'est la mienne, celle-là c'est la mienne et celle-là c'est la mienne. Bon ne vous regardez pas les titres, c'est pas les plus importants, c'est juste les trois courses que j'ai créé et encore j'en ai créé une hier soir mais j'ai pas eu le temps de la télécharger. Donc je vous mettrai ces liens en tout cas dans la description, voilà. Donc je voulais juste vous montrer que j'ai créé plusieurs activités. Je voulais aussi parler parce qu'il y a des gens, des personnes sur snap qui m'ont envoyé, qui m'ont demandé aussi de les ajouter sur la play en fait pour tout simplement faire une vidéo sur GTA. Donc tout simplement j'ai ajouté plusieurs personnes de mes abonnés sur la play et dans pas longtemps on fera une vidéo, je ferai une vidéo avec mes abonnés sur GTA 5 ou je sais pas. Sur FIFA, s'ils ont FIFA ou autre, voilà. Donc continuez en tout cas à être de plus en plus nombreux à m'ajouter sur snap parce que ça me fait vraiment plaisir. Continuez à ajouter mon PSN, à me demander ce que vous voulez mais et surtout à vous abonner aussi sur YouTube parce que ça me fait toujours plaisir. Parce que je vois qu'il y a toujours de plus en plus de gens qui m'ajoutent sur snap et ça, ça me fait vraiment vraiment plaisir. Surtout quand il y a des gens qui m'envoyent des snaps pour continuer à m'encourager ou même des gens qui voudraient aussi jouer avec moi. Ça fait vraiment plaisir, voilà. Donc je tiens aussi à vous remercier. Je fais aussi une vidéo pour aussi vous dire que par rapport à la vidéo que prochainement j'aimerais sortir sur l'iPhone 7, elle mettra un peu de temps à sortir la vidéo parce que j'ai des petites complications par rapport à l'iPhone 7. Il devait arriver à un certain moment finalement, à une certaine date mais il est toujours pas arrivé donc il faut que je regarde. Parce que je comprends toujours pas comment ça se fait que mon téléphone n'est toujours pas arrivé mais la vidéo sortira, ça y'a pas de problème et l'iPhone 8 aussi quand l'iPhone 8 sortira j'essaierai de faire aussi un comparatif. Voilà, donc ne vous inquiétez pas les vidéos vont toujours sortir. Vu que vous me parlez souvent sur Snap, si vous avez une idée de vidéo autre que GTA, autre que FIFA 17, de toute façon autre que FIFA 17, vous attendez encore 3 semaines et il y a des nouvelles vidéos qui vont sortir sur FIFA 18. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. Donc je ferai aussi des vidéos sur FIFA 18 mais si vous en avez marre de vidéos sur GTA 5, je peux très bien faire des vidéos sur téléphone surtout que l'iPhone 7, je vais bientôt la voir. Ça c'est à vous de voir, vous me direz soit dans les commentaires mais c'est plutôt sur Snap que vous communiquez avec moi donc vous me direz surtout sur Snap par message. Voilà, donc voilà c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à mes futures vidéos qui vont bientôt sortir. Je pense que j'ai pas trop besoin de vous montrer mes activités, je vais peut-être vous en montrer une que j'ai créée il y a pas longtemps. Que j'ai créée il y a pas longtemps et je pourrais vous montrer aussi que vous pouvez aussi la télécharger sur le site de Rockstar Games si vous connaissez votre identifiant et votre mot de passe GTA en fait tout simplement. De la Play. Parce qu'en fait vous pouvez vous connecter soit par PSN, soit par Facebook, Twitter. Ça c'est vous qui voyez après. Voilà et après j'ai regardé aussi et il y a aussi pas mal de filles aussi qui regardent mes vidéos sur YouTube. Donc je vous demande à vous les filles qui regardez mes vidéos sur YouTube qu'est-ce qui vous plairait aussi comme vidéo autre que GTA. Parce que ça m'étonnerait que beaucoup de filles jouent à GTA, peut-être autre chose sur la Play ou même sans parler de la Play en fait une vidéo sur les EFH. J'ai dit n'importe quoi sur Snap ou autre, faire des trucs comme ça je sais pas c'est à vous de me dire. Voilà donc n'hésitez pas à m'envoyer un Snap quoi pour me dire ce que vous aimeriez bien que je fasse en fait comme vidéo aussi pour vous. Comme ça je fais des vidéos un peu mixtes parce que vu que je fais toujours des vidéos sur GTA et sur FIFA 17, ça peut pas vraiment plaire à tout le monde. Et moi justement j'aimerais faire des vidéos non seulement qui me plaisent à moi mais qui vous plaisent aussi autant aux gars comme aux filles. Voilà donc ça sera à vous aussi de me dire en fait qu'est-ce qui vous plairait comme vidéo. Voilà donc ça c'était juste une petite vidéo aussi pour faire une petite parenthèse. Je vais lancer une activité maintenant pour vous montrer qu'est-ce que ça donne à peu près mes activités. Je vais vous prendre une activité au pif. Non pas au pif parce qu'il me semble que j'avais déjà mis une vidéo de... Ou que j'avais déjà dit que j'avais créé une vidéo donc je vais mettre celle-là parce que celle-là c'est... C'est celle que j'avais créé récemment qui est vraiment bien. Je vais la jouer solo parce que si j'invite des gens en ligne ça risque d'être compliqué et tout donc je vais vous montrer. Ça prend... Franchement ça prend... Ça m'a pris une heure. Une heure pour la faire. C'est pas énorme. Mais ça va. Et je tiens aussi à faire aussi une petite parenthèse aussi. Je tiens aussi à faire une petite parenthèse parce que je parlais aussi que je faisais des vidéos... Que j'allais faire des vidéos sur l'iPhone 7 et sur l'iPhone 8. Donc je tiens aussi à faire une petite parenthèse pour dire que je répare aussi les écrans de téléphone. Voilà ça c'est aussi une petite parenthèse aussi par rapport au téléphone. Je répare les écrans d'iPhone et je commence aussi à réparer les batteries et autres. Donc si vous êtes intéressé pour que je vous change votre écran parce que vous avez cassé votre écran d'iPhone ou autre, il n'y a pas de problème. Vous pouvez me contacter sur Snap. Ouais je mettrai mon Snap encore une fois dans la description. Vous pouvez me contacter sur Snap. Me dire ouais voilà j'ai cassé mon écran d'iPhone 5S, mon écran d'iPhone 6, je dis n'importe quoi. Et j'essaierai aussi de faire le nécessaire pour vous répondre le plus vite possible. Et aussi vous dire aussi que je peux changer vos écrans. Voilà. Donc eux aussi ne vous inquiétez pas c'est pas le premier écran que je change aussi. Ça fait déjà plusieurs fois déjà que je change des écrans d'iPhone 5S aussi. Mais les écrans de Samsung je préfère éviter parce que j'ai déjà essayé de changer les Samsung à ma soeur et c'est vraiment compliqué. Vraiment délicat. Donc si vous avez des iPhones cassés, si vous avez des écrans d'iPhone cassés, n'hésitez surtout pas à me contacter sur Snap. Je vous dirai combien je fais les écrans et aussi quand est-ce qu'on pourra se voir aussi pour que je vous change l'écran. Voilà. C'était aussi une petite parenthèse. Voilà donc là j'espère que vous voyez bien comment j'ai fait mon activité. Voilà elle n'est pas trop compliquée. Comme je le dis à chaque fois, c'est toujours cool de jouer une activité à plusieurs. Comme d'habitude. Moi je la joue tout seul. C'est nul. Mais c'est juste pour vous montrer en fait comment j'ai créé une activité. En fait quand on crée une activité en fait sur GTA, j'ai découvert le mode éditeur. Et j'ai vraiment découvert en fait que c'était vraiment cool. C'est vraiment génial parce qu'on peut mettre tout et n'importe quoi. Voilà j'ai dit n'importe quoi. Là j'ai mis plein de bus, plein d'épaves. Là c'est dommage qu'il ne passe pas. Mais j'ai fait exprès de faire sur les rails parce que de temps en temps aussi le train arrive. Donc quand on est plusieurs avec le train qui arrive, excusez-moi, ça peut être toujours cool. Mais vraiment cool. Voilà. Je ne m'en souviens plus je crois. Je crois que je n'ai pas sélectionné. Je ne sais plus si j'ai sélectionné un ou deux tours. Enfin bon c'est pas grave de toute façon je vais les faire. C'est juste pour vous montrer en fait une activité à moi que j'ai créé. Je vous mettrai le lien de cette activité en fait dans ma vidéo. C'est pour ceux qui jouent à GTA. Pour ceux qui n'ont pas la Play ou qui n'ont pas GTA, vous pouvez toujours m'envoyer un snap pour me dire qu'est-ce qui vous plairait comme vidéo. N'hésitez surtout pas, ne vous inquiétez pas. Je vous répondrai dans tous les cas. N'oubliez pas aussi pour la petite annonce pour les téléphones aussi parce que je répare aussi les écrans de téléphones. Maintenant ça va bientôt faire deux semaines que je répare les écrans de téléphones. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un snap, à me contacter pour que je puisse en fait, peut-être qu'on se fixe un rendez-vous pour que je puisse réparer votre écran. Surtout n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire si ça vous a plu, de m'ajouter sur snap et surtout de partager ma vidéo sur YouTube. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. On se dit à la prochaine et moi je te dis ciao ciao.